donc là les slots bloqueurs sont en attaque maintenant et beaucoup d'épées courtes beaucoup d'épées courtes quelques haches et donc godashi joue muske et on a déjà un déconnecté j'ai l'impression que c'est né normalement non non ça c'est on le siège normal c'est que c'est codé avec le cul d'accord alors des falconetti on en a en défense on en a deux et ça les prend direct en tout cas il y en a un qui les prend direct pour sans doute péter les tours on n'aura pas une seule sortie de cave je suis presque triste on a juste deux unités c'est quoi c'est des hussards en défense et en attaque on a des des ribots il y a du ribot il y a un peu plus de cave en attaque mais pas tant que ça on a trois unités deux dorés une mais c'est du standard il y a du shenji il y a du fauchefer il y a oui pour le reste c'est du standard il y a du et c'est parti donc ils ont commencé non ils n'ont pas commencé groupés ils n'attendent pas une sortie de cave après en termes de troupes ils n'attendent pas une sortie de cave il y a beaucoup de monde à gauche ils ont pris les canons tranquillement il va y avoir une petite bataille d'artillerie ils sont assez faciles à péter les canons sur cette map si tu vises pas trop mal ça va il y a beaucoup de balistes à mettre j'ai envie d'aller au point B je vois qu'il se passe des choses c'est ce que je regarde le petit point B première artillerie j'ai pas vu où je pense que c'est de la baliste c'est encore c'est la baliste du point parce que là il n'y a pas de fight je pense que c'est de la baliste ils sont chauds ils sont chauds les époux de garde oui non pardon c'est deux fois l'équipe de baliste des points de garde effectivement c'est pas du tout une bonne vente c'est pas le même par contre pas de soucis passe une bonne nuit c'est le match avec les débuts enfin les deux matchs qui ont été annulés et là ça a pris du temps pas de soucis passe une bonne soirée une bonne nuit et au plaisir de se revoir alors sur B et sur les tours de siège qui vont peut-être être détruites je vois que celle à gauche devrait tomber il y a celle du milieu qui est assez embauchée qui est bien en tête mais aussi on a un falco il y en a une qui vient de connecter qui est celle de gauche quand on est côté attaquant je vais chercher où sont les falcos je cherche où sont les falcos mais j'ai pas l'impression que les falcos tirent bah non je vois pas de boulet moi ouais ouais donc non pourtant elle prend cher la tour mais je crois que c'est juste le canon en fait ouais c'est que le canon le canon va péter la tour mais voilà les deux autres tours sont arrivées les portes sont pétées est-ce que ça s'active un peu parce qu'ils ont arrivé ils sont pétés ouais non non ok bon pour l'instant on a deux tours connectés mais pas de mouvement est-ce qu'on attend que la troisième arrive la troisième ne va pas arriver oui la troisième de toute façon n'arrivera pas je regardais là le mec qui voulait tirer au canon il bougeait beaucoup il s'attend en fait il attend que la tour arrive vraiment à côté tu sais moi je tirerais parce que je crois qu'il faut deux coups pour la péter il faut deux coups je pense qu'il faut deux coups ah bah là s'il tire pas maintenant c'est trop tard il va temporiser beaucoup trop là voilà le premier coup est-ce qu'il va avoir le temps du coup il a beaucoup trop de temporiser bon après c'est ce qu'il faut faire il a raison mais là est-ce que il a l'impression qu'il a trop de temps ah c'est bon bien joué il a un meilleur timer que nous dans l'oeil incroyable c'est pour ça qu'il est en tournant et que nous on commente exactement il a maximiné au maximum à deux secondes près et ça monte au milieu ça y en a ça y est c'est vrai que ça monte et ça va défendre le point A et le point B ça va pas laisser les points ouais paris risqué parce qu'évidemment ici les trèbes voilà ça touche les petits lanciers là par exemple les petits grands-pères là va falloir se méfier va falloir être mobile il va falloir bien regarder les trèbes on a débouché directement voilà le premier il est vu il est vu il est vu il est raté il est vu et il est raté bien joué voilà ça a bien bougé ça a vérifié les trèbes exactement j'en parlais et voilà ça se produit et là les grands-pères qui sont et ouais Tessaria c'est le deuxième match le premier a été gagné par des slot blockers en défense il est un petit peu loin et là ils l'ont vu encore mais je pense que là ça va ils échappent au pire ils échappent au pire et bah ils ont j'ai l'impression que côté trèbes ils ont une sentinelle qui ne fait que ça ils ne regardent que les trèbes c'est possible ils regardent le premier trèbes en fait les trèbes ont toujours le même ordre on dirait qu'il y a des falcos et oui il y a des falcos regarde les falcos qui tirent oh là là qui tirent sur les lanciers apéreux qui sont en haut de la tour de siège et là le trèbes va faire pas mal de ah oui il fait pas mal de dommages sur les vigiles ah tous les vigiles vont être bien amochés et là ça va toucher bah oui ils en ont tué deux mais là les falcos il faut que ça défendre des falcos par contre ouais les falcos sont défendus il y a du sylada ça a trébuché sur les falconetti c'est pas mal parce que des falcos sont lents ça les a fait oh ça a vu oh là là il y en a eu ou pas je crois que les falcos peuvent encaisser un tir de trèbes par contre là voilà les attaquants ont quand même bien nettoyé les falcos sont à découvert maintenant ils sont peut-être ils ont réussi leur montée ils ont utilisé 5 trébuchés qui étaient à part le premier qui était raté les autres étaient pas mal ils sont en train de nettoyer les héros petit à petit et ils vont pouvoir prendre le point on est à 12v11 c'est pas non plus bon là le guandao il va mourir bien sûr voilà ils vont cap A maintenant par contre ils ont un déficit d'unités mais t'as eu ils avaient un déficit de 300 unités après là voilà c'est plus dur puisqu'ils sont en attaque est-ce que ça voilà ça va pas défendre plus alors c'est malin que ça va être intéressant comment ils vont s'organiser là les points de garde c'est malin que ça va être intéressant est-ce qu'ils vont faire une défense des escaliers en tout cas ils auront tenu pas mal sur ce point A j'ai l'impression ouais alors là il y en a un qui va prendre le point B tout seul on va voir s'il va se faire contest ou s'il lui donne ça va leur laisser un peu environ 7 minutes vu le temps que le point B tombe 7 minutes pour prendre le point C en termes d'unités qu'est-ce qu'on a on a en attaque on a du mode à haut on a du forté du vigile on a pas mal de choses on a même des bouboules des javeliniers du shenji en défense on a préparé on a même des soigneuses le point B il n'est pas du tout contesté de toute façon ils avaient décidé de l'offrir le point B il les donne c'est 2 minutes on va se concentrer sur le supply et on a les ponts de garde ont un avantage de troupes ils ont 200 unités d'avance alors il faudra qu'ils utilisent bien mieux leurs troupes qu'au match précédent après ils sont en défense donc c'est ils sont censés en perdre moins on est très étiré côté attaquant sur toute thank you mark for your aid thank you so much j'écris puisque avec le décalage le point B va être pris le point B de toute façon on essaie on se crée trois groupes j'ai l'impression côté attaquant un groupe sur A un groupe sur B alors le groupe sur A j'ai l'impression rejoint le deuxième groupe pour le moment en tout cas en défense ils sont bien en place qu'est-ce qu'ils s'organisent côté attaquant je suis très curieux il y a clairement quelque chose qui se prépare ils sont clairement divisés en deux ah non ça y est ils se retrouvent tous désormais j'ai l'impression sur le point B ils vont tous aller sur B clairement après ça bouge pas tu vois ça reste bien bien entre les petites maisonnettes tu vois ça s'est mis à des endroits où ça évite les trébuchets ils connaissent bien la map les points de garde alors ça va descendre par là on dirait peut-être ce qui serait pas con ça y est ça va aller sur ces parades derrière donc c'est pas trop mal puisque ça oblige les défenseurs à bouger et maintenant ça y est ils attendent bien les unités ils font pas aller débile à les galets sans troupes ils sont bien massés tous ensemble il y a un push toute l'équipe on a juste une épée longue qui traîne un peu dernière et une hache d'armes à la porte d'entrée qui attend peut-être avec de la cave non parce qu'ils ont pas de et voilà ils vont arriver alors la défense commence à bien revenir petit trébuchet préventif c'est bien ça c'est bien ça c'est Toxos qui est trop à la porte côté rentrée avec de la cave avec des uss à reler ça ne passe pas le trébuchet non là je suis sur le point C ok le trébuchet n'est pas du tout passé c'est dommage et là on va avoir droit au fight au gros fight ça va être le gros fight et moi je garde quand même un oeil sur Toxos qui est à la porte qui va sans doute pouvoir prendre tous les défenseurs dans le dos en fait s'il rentre avec sa cave il peut prendre tous les défenseurs dans le dos et voilà ça y est il rentre mais on dirait qu'il y a des mots d'ahaut vers le point je vois du coup il ne prend pas sa cave j'ai l'impression qu'il a pris peur et il n'attaque pas c'est bizarre qu'il n'est pas poussé il ne peut pas là il faut balancer masse de trèfle là le point C il est totalement vert il faut balancer tous les trébuchets possibles ah là là le trébuchet peut-être un peu en arrière je trouve en tout cas c'est original cette attaque de ce côté là ouais mais en fait ils sont bloqués ils n'ont pas attaqué ça veut dire qu'ils se sont fait pousser le problème c'est que ils se font contourner ils se prennent le spawn bah oui ils se prennent le spawn dans le dos en fait en attaquant de ce côté c'est ça qui est étrange il fallait aller vite par contre ils ont nettoyé les défenseurs et bah oui oui puisque 12 contre 9 ils sont en train de ouais ouais ils ont nettoyé les défenseurs what mais comment ils ont fait ils étaient pris en sans doute bon là ça se rééquilibre un peu non non ça y est ça se rééquilibre 9 contre 8 et puis de toute façon le spawn des défenseurs est proche alors que ceux qui respawnent là du côté des attaquants ouais c'est bon il n'y a plus de troupes du côté regarde il y a 300 troupes d'écart donc là les pawn-gardes ont pris un avantage assez important en termes d'unité de héros voilà c'est bon c'est dommage parce que pourquoi attaquer de ce côté en sachant que tu te mets entre ceux qui sont déjà là et ceux qui vont respawn bah tu le fais si tu fais une attaque éclair ça veut dire tu le fais et tu attaques tout de suite parce que là en temporisant en se plaçant ça a déjà permis aux défenseurs de bien s'ancrer il y avait le tour qui était derrière qui n'a pas utilisé sa cave c'est dommage aussi il aurait pu arriver c'est vrai qu'il était un peu seul en même temps s'il y avait des modaos je ne les ai pas vus mais il y en avait sans doute bah on les voit là et là il reste 2 minutes 30 en termes d'unité il nous reste quoi on a encore un peu de cave du côté des attaquants des slot blockers ouais il y en a ils n'ont plus d'unité c'est le dernier push c'est le dernier push 2 minutes 26 restantes et ouais un push un peu plus orthodoxe pour cette map un très peu hasardeux j'ai l'impression ici il reste 4 traves en termes de troupes ça va être compliqué et là les pawn guards qui connaissent bien les potes à trébucher j'ai l'impression oh là là les falconetti qui tirent ça ça fait toujours du mal ça ça fait toujours rager parce que là ça fait un carnage dans les unités quand elles sont paquées comme ça donc là ça va mettre un trep sur les falcos je pense parce que là il faut forcément encore le trep un peu raté il est un peu raté raté le trep sur les falcos il va peut-être en tuer 2 ah c'est bon et tu t'as vu ils ont fait une expédition ils ont bien fait parce que ça les falcos ça énerve les slot blockers sont pris regardez ils n'ont plus d'unités ça ils n'ont plus d'unités 246 contre 589 déjà peut-être le seul bon train de la partie il fait mal allez ça réelait qui sont contrées par les piquets et les mods qui étaient derrière rien n'allait pour eux pour eux rien n'est passé je dis rien n'allait rien n'est passé plutôt et c'est donc les pun guards qui vont remporter ce match retour et donc faire un match nul puisque les slot blockers ont gagné le match allé ce qui ferait un point pour les deux équipes c'est un point de garde c'est une opération standard puisqu'il reste dans le ventre mou et par contre pour les slot blockers c'est une mauvaise opération puisqu'ils vont rester relégables est-ce qu'ils peuvent avoir des regrets l'une équipe ou l'autre non j'ai l'impression qu'ils nous ont proposé une belle défense des deux côtés la défense était jolie l'attaque était était compliquée c'était brouillon et là c'était en fait on a l'impression qu'ils avaient plus travaillé la défense que l'attaque exactement pour moi les deux équipes ont très bien défendu mais en même temps ils ont profité d'une attaque plutôt moyenne à chaque fois c'était hasardeux là moi ce move là comme ça c'est original j'ai bien aimé parce que j'avais jamais vu descendre comme ça quasiment par le spawn adverse essayer de prendre c'est les kickshots qui disent à toi the good response from the death side they move quickly and it helps a lot et c'est une victoire des Pungard avec Gilchou qui MVP 6-1-11 85 unités tués et en regardant l'analyse on voit le Gwandao Gilchou le Gwandao il faut que je tiens le dire le seul Gwandao de la partie est MVP bravo monsieur KILL 900 1 contre 700 et KILL 2 et Rhone 24 .